Bonjour à tout le monde, vous m'entendez bien ? Voilà, donc tout d'abord je commence par remercier le MEDES, remercier toutes les personnes présentes, les autorités qui étaient là sur la première heure notamment, tous les participants, notamment les gens qui sont en train d'exposer. Donc je félicite particulièrement l'exposé qui était particulièrement véridique de M. Djoum, qui m'a précédé. Donc maintenant moi je vais un peu axer mon intervention sur deux aspects. Monsieur Sambjé, combien de temps ? Alors, je dois dire, ça dépend parce qu'il y a peut-être une question. Ok. Si c'est possible, on va créer entre cinq ou dix minutes. Donc disons dix minutes, on va essayer de faire ça. Voilà, donc globalement ce sera sur deux aspects. Donc la première chose, c'est par rapport à la question qu'on nous a posée, donc la question du financement des PME. Donc la deuxième partie, ce sera beaucoup plus sur, on peut dire, la thématique de ce qu'on appelle le 4.0, de quoi il s'agit. Donc première chose, par rapport à tous ceux qui entreprennent habituellement, et ça, je rejoins le bon sens habituellement que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils viennent de manière naïve commencer, ils pensent que leur problème c'est le financement. Alors que le problème c'est rarement le financement. Le problème, en fait, c'est le projet. Tout à l'heure, M. Dioum a exposé d'autres sources de financement alternatives qui existent, notamment le crowdfunding et beaucoup d'autres. Si vous voulez, on peut les citer, je vais essayer de vous en donner une liste, après vous pourrez aller plus loin, vu que nous n'avons que dix minutes. Mais l'idée c'est que quel que soit le projet, quel que soit le mode de financement que vous retenez, il y a des fondamentaux. Un projet, il est bien ou il est mal fait. C'est d'abord ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent qu'en fait, le fait d'avoir de l'argent réglerait le problème. Mais si on leur donne de l'argent alors qu'il n'y a pas un projet derrière, ça risque d'être de pilotage à vue, ça risque de partir dans tous les sens. Il faut que le projet soit bien conçu. Quand le banquier ou un autre investisseur vous demande un business plan, il faut le savoir, l'idée ce n'est pas de vous fatiguer. Cet exercice, il est très important parce que ça permet de structurer votre idée, que ce soit très clair à votre niveau. Aujourd'hui, il y a les financements classiques à travers ce qu'on appelle la banque, à travers notamment ce qu'on appelle tout ce qui est marché financier, mais qui sont encore, on peut dire, le système traditionnel. Aujourd'hui, même ce système traditionnel, avec notamment tout ce qui est nouvelles technologies, tend à vouloir innover. M. Dioum ne me laissera pas, je pense, ne contredira pas sur ce point. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres alternatives. Il y a ce qu'on appelle l'investissement privé. Il y a également le crowdfunding. Il y a également beaucoup d'autres choses qui existent. Mais sauf qu'il faut savoir que quels que soient ces financements, on revient aux mêmes questions, il faut que votre projet soit bien structuré. Donc, deux choses qu'il faut retenir, qui sont importantes quand vous en prenez. C'est, première chose, la formation, la productivité. Parce que la productivité, en fait, ça suppose qu'aujourd'hui, je donnais tout à l'heure une citation que j'avais vue, en fait, sur un poste, qui disait que vous me voyez faire quelque chose de très compliqué en 10 minutes. Vous vous êtes ennés, comment j'ai fait ça en 10 minutes ? Mais sachez que peut-être que ça m'a pris 10 ans pour apprendre comment faire ça. Donc, il faut se former ou s'accompagner. Comme on dit, quand on ne sait pas faire, on s'accompagne de ce qu'ils savent faire. Ça vous fera gagner du temps. C'est très important. Et l'information aussi. L'information, la chasse à l'information. Il se trouve qu'on est dans un environnement qui, en dépit de toutes les opportunités des technologies, nous n'avons pas cette curiosité à aller chercher les choses. Et c'est ça qu'il faut résorber. Tant qu'on reste dans une logique un peu, on peut dire, de penser que ça va de soi, on est très loin de la réalité. Donc, deux points qui sont très importants sur lesquels je voulais insister, c'est l'information et la formation. Le deuxième point, c'est notamment le 4.0 que vous avez. Si vous entendez le 4.0, c'est qu'il y a eu 1.0, il y a eu 2.0, ainsi de suite. Il faut savoir que 1.0, 2.0, 3, 4, ce sont des révolutions industrielles. Une révolution industrielle, c'est quoi en fait ? C'est comme si vous nagez dans un petit bassin d'eau, vous passez d'un petit bassin à un océan, en termes d'opportunités. C'est ça en fait. Il faut savoir que l'humanité, depuis le début, jusqu'au début de la révolution industrielle, le taux de croissance que vous entendez chez les économistes, il était comme ça, il était nul quasiment. Mais dès qu'il y a eu la révolution industrielle, on est passé à un saut de manière très vertigineuse. Et c'est là où vous avez beaucoup de choses aujourd'hui qui sont très courantes dans notre vie. Que ça soit la télé, que ça soit la radio, que ça soit l'électricité, les ampoules, tout ça. Ça découle des révolutions industrielles. Il y a eu une première que vous avez apprise dans vos cours d'histoire, je ne vais pas revenir dessus. Il y a eu une deuxième qui s'est passée au tournant du 19e, du 20e siècle, qui s'est passée également. C'est pendant cette période qu'il y a eu la création de la télé, de l'ampoule, de beaucoup de choses, les automobiles, ainsi de suite. Il y en a eu une troisième qui a été l'avènement de l'âge de l'ordinateur, avec notamment tout ce qui s'est passé depuis les années 50, jusqu'à quasiment, on peut dire, jusqu'à la fin des années 90-2000. Et là, on rentre dans un nouveau paradigme. Aujourd'hui, on parle de la data et de l'IA. Il faut comprendre que ces éléments-là, ça vous ouvre des opportunités. C'est comme l'image que je vous donnais tout à l'heure avec le bassin et l'environnement. Soyez curieux, informez-vous et surtout formez-vous, parce que c'est très, très important. Aujourd'hui, cela va vous permettre d'abord de mieux savoir ce qui se fait ailleurs, de benchmarker les choses, et de ne plus être comme... Je pense qu'il y a un entrepreneur qui le disait tout à l'heure et c'est très important. Il ne faut pas être dans un entrepreneuriat de nécessité. L'entrepreneuriat de nécessité, c'est l'entrepreneur qui survit. C'est le schéma type, je n'ai pas de travail, je fais quelque chose pour survivre. Mais il faut que ce soit dans une logique conquérante. Quand vous voulez construire, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut donner à la chose le temps qu'il faut. Au début, c'est difficile, mais il faut apprendre, parce que l'apprentissage fait partie du jeu. Donc, cela, il faut en être conscient et déconstruire ce schéma qui va de soi en pensant que j'ai une idée, tout de suite, je vais venir dérouler en fait. Ça veut dire que c'est toujours la chose, c'est comme le match de football, tel que vous voulez jouer dans votre tête, et ce qui va se passer sur le terrain. Ce n'est pas la même chose. Il y a des choses que vous n'aviez pas prévues. Il faut faire avec ces choses. Et ça, pour faire avec ces choses, il faut que vous mobilisez tous les outils qui sont autour de votre environnement. Ça va être les connaissances, ça va être les ressources, ça va être les compétences de part et d'autre. Tous ces éléments-là sont hors du financement. Mais c'est grâce à eux que vous aurez un financement. Quand vous avez un bon projet, et que vous savez bien le valoriser, il est plus facile d'avoir le financement. Ce n'est pas une histoire de banque ou de ne pas être une banque. C'est fondamentalement un problème de projet. Construisez votre projet, soyez curieux, appropriez-vous tous ces outils-là. C'est absolument important. Donc, je vais me tenir là pour ne pas abonder en longueur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.